Voilà. Ce live, nous commençons ce live pour alerter l'opinion nationale et internationale du plan matéavelique des responsables du CNRD. C'est-à-dire pour se maintenir au pouvoir, il faut faire taire toutes les voix qui vont se lever contre le CNRD. Il faut faire taire tout le monde, comme ils l'ont déjà fait avec les médias et avec les kidnappings, des arrestations au sein de l'armée. Et voici la liste de quelques responsables. Vous savez, les deux grandes formations du pays, même si le président Selou n'est pas là, l'UFDG, il y a des hommes. Et le RPG Arc-en-Ciel aussi, même si le président Al-Fakone n'est pas là, il y a des hommes. Donc, le soi-disant procureur général, Falou Doumbouya, voici la liste des gens avant de sortir pour venir dire encore que vous ne savez rien de l'enlèvement de ces gens qui sont en préparation par le CNRD. C'est-à-dire, il faut faire taire tout le monde. Voici la liste. Voici les hommes que le CNRD, c'est-à-dire, il prend déjà à kidnapper parce qu'il faut faire taire tout le monde. D'ici le 30 décembre, ils ne veulent pas que quelqu'un s'oppose. Oui, c'est-à-dire, ils sont venus, la République les appartient, ils font ce qu'ils veulent. Donc, la liste de ces personnes, Falou Doumbouya, c'est à vous maintenant, comme vous avez dit la dernière fois, que l'État guiné n'a rien à voir dans l'arrestation des Foniquet, des Aliou, de toutes ces disparitions. Voilà. Donc, nous alertons l'opinion nationale et internationale partagée au maximum sur le cas de ces personnes dont je viens de citer. Toutes ces personnes sont sur la liste. Ne venez pas dire demain à Damaro, je vous avais alerté sur le cas de Foniquet Mengé, de toutes ces disparitions. Donc, déjà, nous prenons l'opinion, tous les Guiniens en témoin. On ne viendra pas, Falou Doumbouya ne viendra pas se flanquer devant nous et dire qu'il n'en sait absolument rien. Donc, voici les personnes qui sont sur la liste. Ils vont essayer. Voilà. Et toi, le maudit, ne répondez pas, le nommez là, je ne vais même pas dire son nom, je ne vais même pas lui donner de la valeur. Non, laissez-le, c'est un bâtard. Je vais, voilà, le bannir et puis c'est fini. Voilà. Merci d'avoir partagé. Et comme je vous l'avais dit, les enlèvements aujourd'hui, je vais vous faire écouter la fille de M. Célestine Belivogui. Elle a un message que nous nous allons partager. Et partagez au maximum, vous allez l'écouter. Parce qu'elles ont tout fait. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Partagez. Il a été arrêté, nous ne savons pas. Il a été arrêté et de plus, on n'avait pas de nouvelles de lui. On ne savait pas où il était. Pourquoi on l'a arrêté ? Non, on ne savait pas. C'est après quelques semaines qu'il y a eu un décret. On se disait, au moins, on était un peu soulagé parce qu'on se disait, au moins, il peut être dans la main des autorités. Et qu'on ne savait pas ce qu'il a fait, mais je disais, bon, ça peut être un pays de justice. Peut-être, il se l'a jugé et tout. Mais après, toujours pas de nouvelles. C'est resté comme ça pendant des mois. C'est un mai qu'on avait un décret aussi. Un décret sur les réseaux sociaux qui disait que les autorités n'ont rien à voir avec. Donc, c'est comme s'il considérait comme porté disparu. Donc, il n'a pas été arrêté, mais porté disparu. Après deux mois. On avait un peu peur. Mais on gâtait. Ce soir. Jusqu'à le mois de fin septembre, le 27 septembre, quand nous annonçons sa mort. Voilà. Vous entendez, c'est tellement émotionnel. Franchement, ça fait pitié. Et depuis qu'on a annoncé la mort de son papa, jusqu'à présent, les autorités de la transition, le procureur Fallou, je me demande, nous sommes dans quel pays ? Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore aimé le corps de M. Célesté Bilivogui. Parce que le CNRD, ils savent ce qu'ils ont fait du monsieur. C'est comme le cas du général Sadiba. Mais je vous ai dit, tous ceux qui parlent, vous allez voir un jour la vidéo où l'œil de M. Sadiba, du général Sadiba, a été complètement arraché avec les tortures de Kassar. Donc, c'est pareil aussi. C'est pourquoi le CNRD, une fois que quelqu'un meurt, ils ne donnent pas de corps, ils ne veulent pas parler de l'autopsie. Parce que ces gens, ce qui se passe du côté de Kassar, c'est quand Mamadi va tomber que les Guiniens vont se rendre compte de ce qui se passe du côté de Kassar. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné. Le corps de M. Célesté Bilivogui. Parce que, si on les donne, on dit qu'il n'a rien fait. Le procureur est sorti pour dire qu'il n'a rien à voir avec l'État. Donc, oui, on a confirmé qu'il est mort. Vous voyez combien de fois le CNRD est en train de jouer avec les Guiniens. Le procureur de la République, il sort, il dit, oui, il n'a rien à voir avec l'État. On dit qu'il est mort. Sa femme en est. C'est confirmé. Mais donnez le corps. Où est le problème ? Où est le problème dans ça ? Ah, les malhonnêtes du CNRD. Ah, les bandits du CNRD. Non, mais franchement, c'est la honte. Vous dites que le monsieur n'a rien à voir avec l'État. Oui, on appelle sa femme pour aller vérifier. C'est lui. C'est son corps. Mais donnez le corps à la famille. Pourquoi garder ? Regardez la petite. Au moins, ils vont aller enterrer le monsieur. Donnez le corps de monsieur Célesté Bilivogui à sa famille. Le procureur de la DEDA dit qu'il n'avait rien à voir avec l'État. C'est qu'il n'y avait pas de poursuite contre lui. Mais pourquoi garder le corps ? Falou Doumbouya est sorti déjà. Il a fait communiquer devant tout le monde. Nous avons tous suivi qu'il n'a pas de problème avec l'État, que l'État n'a rien à voir avec son enlèvement. Alors, qui l'a enlevé ? Qui a amené son corps là-bas ? Un CNRD, je vous ai dit. La honte, Yagi. Non, mais c'est grave. Famille, je ne vais pas vous faire écouter le tout parce que même moi, franchement, j'ai mal pour l'appétit. J'ai vraiment mal. Vous savez, je vous ai parlé de ce qui se passe du côté de Mandiana. Non, mais le pays là, c'est Dieu qui va nous sauver. Non, mais c'est un groupe de bandits qui est là, vraiment. Hein ? Un groupe de bandits qui est là. Non, ne répondez pas les maudits là. Hein, c'est le général 5 étoiles. Tout ce que je vous demande, c'est de partager. Moi, je les bloque et on continue. Voilà. Partagez seulement, on continue. Merci la famille. Voilà. Vous soyez, voilà. Hein ? Voici des vidéos. J'espère que vous avez vu d'autres même. Hein ? Regardez. C'est le chant des gens. Regardez, ce sont des chats. Nous sommes dans des chats comme ça, hein. Je vous montre d'abord les images et après, on va continuer. Je vais vous expliquer ceux qui ne comprennent pas à malinquer. Voilà. Voici un autre chat de maïs. Regardez, hein, l'eau que les Chinois dégagent. L'environnement complètement. Vous voyez ? Tout ce bout-là, hein ? Regardez. Dans les champs des gens, hein. Regardez vous-même. la réaction des paysans. Regardez un champ de riz, hein. L'eau sale que les Chinois, là, regardez. Tout tout ce champ de riz, là, c'est fini, c'est foutu. Regardez vous-même. Regardez vous-même. L'eau est polluée. L'eau est polluée. Voilà. Parce qu'il y a d'autres qui demandaient. Voilà. Regardez. Regardez la boue. Regardez. C'est les machines que les Chinois ont là-bas. Regardez. C'est le CNR de vous-vous rappeler avant la fête de Tabaski, ici. Ils ont ordonné tous les paysans à retourner dans les champs. Ils ne les ont pas accompagnés, hein. Vous allez voir tous les pays limitrophes, la campagne agricole, le ministère de l'agriculture. On envoie des tracteurs, des engrais, ainsi de suite. En tout cas, des ingénieurs un peu partout. Mais le CNRD, ils ont chassé les gens à retourner à travailler la terre sans mesure d'accompagnement. Maintenant que les gens retournent pour aller faire des champs, le CNRD, pendant ce temps, ils sont en train de distribuer les terres à des Chinois. dont je viens de vous montrer des exemples. Parce que quand on parle sans exemple, vous allez dire pourquoi vous êtes là, c'est de la démagogie. Ces mêmes personnes viennent, ils détruisent les champs de ces paysans. On les a interdits l'exploitation artisanale des mines. Ça, c'est interdit. OK. Vous dites, retournez, travaillez la terre. Et vous-même, vous avez vu ces images. J'ai publié des vidéos. Et lorsque la population se révolte, et c'est la réaction des bandits, je vais vous montrer des images. On dirait, c'est un film. Si on ne vous dit pas que non, vous êtes en Guinée, vous-même, vous allez vous poser des questions. Mais attends, c'est dans les années 90 au Libéria ou c'est quoi ? Regardez. Regardez. Vous entendez des tirs. Regardez. Partagez un maximum. Partagez dans tous les groupes. Ils viennent avec des armes et des balles réelles. Parce qu'il y a quelqu'un qui est flanqué à Konakry, qui a pris des partenaires chinois. Ils viennent occuper les terres des gens, détruirent l'environnement. Et l'État est là-bas. L'État ne fait absolument rien. Mais je me dis, où va notre pays ? Où va la Guinée ? Où va la Guinée ? En Brakoumala, quoi on est contre ? Vous chassez les gens dans ces mines-là, vous donnez à d'autres personnes des gens qui viennent piller nos recherches, qui vont investir ailleurs. Et la population locale, maintenant, on détruit leur champ. Ceux-ci s'élèvent. Ils veulent être dédommagés. Au lieu d'envoyer des gens, les parler, les dédommager, non, on envoie, oui, parce que un Jibadjakite, qui est flanqué à Konakry, peut appeler, un Amarakamara, qui est flanqué à Konakry, peut appeler le préfet de Canca. On prend l'armée. Et ces voyous oublient, ces voyous oublient, que c'est l'argent du contribuable Guinéen. Quand on dit l'État, c'est tous les Guinéens, de Yomou à Kassa, tous les Guinéens, les biens de l'État. La Guinée appartient à tous les Guinéens. Mais comme je vous dis, ce sont des gens qui n'ont aucune notion de la République. C'est un groupe de vagabonds, de fanfarons. C'est-à-dire, on nous dit, c'est chaque fois, que chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Hier, j'en ai touché. Mais franchement, j'ai mal. Non, mais franchement, j'ai mal. J'ai mal pour mon pays. Regardez. Co-premier ministre. Baouri. Avec qui? Makoso. Makoso est en rouge ici. Ce n'est pas le même jour. Au moins, si c'était dans un événement, vous allez dire. Qui est ici? Pressemou. Ministre aussi. Avec qui? Makoso. Audience. Attendez. Mais franchement, le pays l'a fait pitié. Murana. Vous savez, Makoso, il a changé d'habit ici. C'est différent. Murana, l'actuel ministre de l'économie et des finances. C'est lui qui est là. Makoso. Ah, le pays l'est foutu. Regardez le ministre de l'éducation aussi. Que vous voyez ici. Et, moi, je pensais que c'était culturel. Le ministre de la culture, je vais pouvoir comprendre. Le ministre de l'économie. Le premier ministre. Ça dit combien de ministres vous venez de voir. Mais tout ça, c'est... je ne sais pas. Où j'avais vu... OK. Je ne sais pas si je peux... l'image est dans l'autre téléphone. Je vais vous montrer une autre image. Si j'arrive à voir la page de la personne. OK. Dieu merci. J'espère que je pourrais voir. OK. Voilà. Merci. J'ai pu voir. Partagez. Regardez. Dans un bureau, vous voyez même la photo de Mamadou Bouya derrière. Regardez ce que Makoso fait. Regardez. dans un bureau. Regardez la photo. Vous-même, vous voyez ça. Dans un bureau. Où est le sérieux en Guinée ? Premier ministre. Ça dit tout un gouvernement de voyous, de vagabonds. Non, mais franchement. Obra Moura Yagi. Je n'ai rien contre Makoso. Il est venu dans l'événement de Mimich. TikTok soirée. J'étais content même. J'ai dit bravo. Ça, c'était TikTok soirée. Ça, c'est son domaine, ça. Mais, hé, Baouri, ministre de l'économie, tout un gouvernement. Bon, la partie, je vais vous montrer encore une autre minute. Non, mais franchement, ce pays est à terre. Je cherche. Non, mais c'est... Regardez. Regardez ça. Vous allez vous montrer encore des véhicules vous-mêmes. Non, mais la Guinée, à la Ramou Mali. À la Ramou Mali. La vidéo, je cherche la vidéo. Je crois, je ne sais pas s'il a supprimé la vidéo. Il a dû supprimer parce que j'ai parlé de ses 4-4. Je crois qu'il a dû supprimer la vidéo. Il a dû supprimer. Mais, il y a l'un des 4-4 quand même ici. Je crois que la vidéo... Vous allez voir des 4-4 américains. Les bandits sont venus ici. Ils ont retiré les 4-4. Les 28 des anciens dignitaires. Les proches de Momadu Dumbuya. Ils ont vendu ces 4-4-là. Mais aujourd'hui, c'est des 4-4 des GMC américains. Aujourd'hui. Ma Kosovo même, on ouvre la porte pour lui. Ah là. Mais nous sommes dans quel pays? Lorsqu'on a des vauriens comme les Giba D'Akite, des complexés. Qu'est-ce que Ma Kosovo va apporter à la République de Guinée? Qu'est-ce que Ma Kosovo va nous apporter? Eh tiens, t'es maloué. Bon, attendez encore. C'est-à-dire, je vais vous montrer sa propagande. La propagande, regardez-le. Le feuillet d'Achentier. Regardez-le. Le feuillet de vous. Vous voyez la propagande? Le feuillet de vous. Regardez. Ah ouais? Regardez. Wow, il y a Guinée. Regardez. Vous commencez à me faire pleurer. C'est-à-dire, je suis voyé. Mais avec ce que je fais, Ça, c'est la première fois que je découvre dans un... Ah, l'ignorance, c'est une maladie. Ah, l'ignorance, c'est une maladie. Imaginez, le projet Simandou, on dit Simandou 2040. Ce projet Simandou, Simandou était vendu à la Raya de l'incorporation. Depuis le temps de l'incorporation, l'ancien ministre des mines, le dernier ministre des mines, de feuillet générale, l'incorporation, a fait la prison ici aux États-Unis. Dans le même projet de Simandou. Parce que l'incorporation, lorsqu'il était convalescent, ils sont allés le tromper, ils l'ont fait signer des documents. Bernie Steinmet qui vient d'être arrêté tout récemment. Il y a la Roumanie qui a porté un mandat d'arrêt. On vient de l'arrêter. Bernie Steinmet qui avait acheté Simandou et vendu une partie de Simandou à plus de 2 milliards et demi. Quelqu'un qui a acheté Simandou à 100 et quelques millions, 177 comme ça de millions de dollars a vendu une partie, c'est-à-dire la moitié à plus de 2 milliards. Imaginez, 100 et quelques millions de dollars il ne fait rien du tout. Il vend la moitié à une société brésilienne à plus de 2 milliards et demi de dollars. Le président Faconde vient. Il dit non, non, non. Révision des contrats miniers. Bernie Steinmet poursuivit. Il menace le pouvoir d'Alfa Condé. Il dit vous me poursuivez vous ne ferez pas six mois au pouvoir. Le président Faconde grâce à ses relations, grâce à ses réseaux, Simandou revient dans les portefeuilles de l'État guinéen. Les ponts que Makoso est en train de montrer. Tout ça là, d'ailleurs, au temps du président Alfa Condé, tous les villages touchés par le chemin de fer, les gens ont été dédommagés. Mais depuis l'arrivée du CNRD, demandez si ça continue encore cette activité de dédommager les gens. Mais le Guinéen, c'est-à-dire qui ne sont pas de dédommager les gens et qui ont été finis. dédommagés. Ils ont été dédommagés. Ils ont été dédommagés. Ils ont été Nous savions que Mamadou Dumbuya n'a pas le niveau. Mamadou des vagabonds comme les Dibas, des vagabonds comme les Amara. Regardez les ékayes à la malle. Le pays regorge d'intellectuels, de technocrates, mais des complexés ne veulent pas ces gens. Mamadou Dumbuya ne peut pas comprendre. Quand tu ne sais pas, tu vas comprendre comment ? Quand tu vas prendre le CV d'un docteur donné à Mamadou, il va juste regarder. Mais qu'est-ce qu'il comprend des dents ? Lui-même, il n'a pas de CV. Lui, il n'a pas de diplôme. Mais on a les démagogues, ceux qui ont abandonné les études, les vagabonds et ce sont eux qui font la promotion aujourd'hui, la démagogie comme Mamadou Dumbuya. Parce qu'eux, on les donne quand ils vont dans les bureaux là-bas, quand ils vont au palais de la médecine, ils sortent avec de l'argent. L'argent qu'ils ne peuvent pas voici. Nous, on est aux Etats-Unis. Moi, j'ai fait le Uber. Beaucoup de Guinéens se débrouillent ici. On envoie l'argent au pays. Pour nous, c'est mieux parce qu'on ne vient pas saluer le nom de la Guinée. Ces vagabonds qui étaient flanqués en Occident, assis dans les cafés, les mensonges au temps du président Facondé, ils sont tous en Guinée aujourd'hui. Mais comparez un peu la Guinée avant le 5 septembre et aujourd'hui. La Guinée, le drapeau Guinée était hissé au plus haut sommet. Partout, le président Facondé, partout où il partait, il y avait le respect. Même la route nationale aujourd'hui, les bandits sont venus tout détruire parce qu'ils ont voulu avoir le nom. accélérer, dire aux Chinois, faites ça. Mais qui a cherché tous ces grands projets ? Depuis l'arrivée des bandits, ça fait trois ans. Montrez-moi un projet phare dont les bandits ont pu faire. Ce n'est pas Simandou en train d'embrouiller les gens ? Simandou 2040, Simandou 2040. Quels sont ceux qui ont fait ce boulot ? Et ce sont ces mêmes personnes qu'on est en train d'humilier devant les Guinéens le monde entier qu'on est en train d'humilier les docteurs Kasori, les docteurs Diané, les Damaro. Mais pourtant, la vie des Guinéens sous le régime d'Alfa Kondé est 10 000 fois. Parce que le président Selouda, il avait sa maison, les Fonikemangé, on savait où ils étaient. Tous ces gens-là étaient là. Le pays était en chantier. Les bandits sont venus. Les incompétents sont venus. Tout gâté. La Guinée, je me demande malédictionner comme ça. La Guinée, c'est bon. La Guinée, c'est bon. Bon. Actuellement, vous avez vu Makoso qui vont à Dalaba. Je vous ai dit l'objectif partagé. Vous savez, ce que le CNR est en train de chercher, c'est des petites personnes. Ils n'ont aucune notion de la République. Aujourd'hui, ils sont laissés par tout le monde. Ils ont fermé les médias. Les grands médias du monde aujourd'hui. Vous savez, c'est des syndicats, c'est des organisations. Donc, tous les grands médias aujourd'hui en parlent. Ce qui se passe en Guinée. Vous avez vu le dernier classement aujourd'hui de développement en Afrique. Ils sont presque parmi les derniers là-bas aujourd'hui. Et, comme ils ont vu que les médias, leurs petits blogueurs, ils ne nous arrivent même pas au chevi. qui vous allez voir du CNR de faire un live malgré les restrictions qu'on peut regarder mille, deux, mille, trois, mille personnes. Qui ? Il n'y en a pas. Donc, ils font venir, comme vous saviez, aujourd'hui, le monde, c'est les futilités que les gens aiment. Les macosso, TikTok, les futilités. Les gens, ils prennent le temps de regarder comme cette démagogie qu'il est en train de faire là. Vous voyez ça ? Vous avez vu ? C'est genre de démagogie. Mais pourtant, la réalité du terrain, c'est autre chose. Donc, ils ont fait venir le gars, il a reçu son paquet. D'ailleurs, macosso, il s'est dit, il est le père de Marmailleur. Un pasteur qui s'est dit qu'il est le père de Marmailleur. On a vu l'histoire de macosso ici. Macosso doit être un modèle pour quel pays ? Pour être reçu par le premier ministre, le ministre de l'économie et plusieurs ministres d'un gouvernement. Si ce n'est pas un gouvernement de voyous, si ce n'est pas un gouvernement d'incompétents, si ce n'est pas des gens qui n'ont aucun de la République, est-ce que macosso, c'est comme ça ? Moi, le ministre de la Culture, je n'allais rien dire. Mais imaginez, premier ministre, ministre de l'économie, qui va se lever ? Est-ce que Azaya part en Côte d'Ivoire mais culturellement pour représenter la Guinée ? Est-ce que le premier ministre audience comme macosso qui vient ? Non, mais franchement, le CNRD, on vous demande pardon. Foutez-nous la paix. Pardonnez. Au mot, non, vous ne pouvez pas. Non, au mot, non, on vous demande pardon. Osga. Au barakobri, ce n'est pas pour rien que dans un pays, il y a les écoles pour que les meilleurs se retrouvent à la tête. C'est pourquoi on dit concours à la fonction publique. Les meilleurs se retrouvent. Mais depuis que vous êtes venus, les nominations par affinité, vous pensez que c'est les armes des forces spéciales qui développent un pays ? C'est le savoir-faire. Ce n'est pas des gens qui se sont venus ou qui se sont venus à la tête. Ils se sont venus à la tête. Ils se sont venus à la tête. On vous demande pardon. Partez. On est fatigués. On est fatigués. Donc, Makoso, ils ont pris Makoso pour de la visibilité parce que les panafricanistes aujourd'hui, regardez, au début du coup d'État, c'est pourquoi je disais à mes frères burkinabés maliens, j'ai dit non, parlez de chez vous mais vous ne connaissez pas la réalité de la Guinée. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là me donnent raison aujourd'hui. Vous savez combien d'activistes qui m'écrivent en privé ? Damaro, franchement, tout ce que vous avez dit sur Mamadi Dombouya, vous aviez raison. Vous savez combien de personnes aujourd'hui ? Moi qui me suis à travers le monde, je vais dans des restaurants burkinabés et à New York, on me voit le général 5 étoiles parce que tout ce que j'avais dit dès le départ, les autres activistes, ceux qui ont soutenu Mamadi, ils l'ont tous laissé tomber. Ils ont compris qu'il est loin de Ibrahim Traoré, de Asmi Goïta. Donc, c'est des gens seulement comme les Makoso, des marmailleurs, des pagailleurs, des gens sans vision qu'il faut prendre pour encore faire croire aux Africains que oui, Mamadi travaille en Guinée. L'État de nos routes, avant le coup d'État et maintenant, vous êtes venus, vous avez accéléré. Au moins, le gouvernement d'Alfacol les prenait leur temps lentement et sûrement. Vous êtes venus accélérer, vous avez tout gâté. Tous les échangeurs parce que quelqu'un qui ne connaît pas les tendances d'un pays vient se flanquer pour dire ou bien c'est Mamadi qui a fait les pauses de pierre de ces projets-là. Arrêtez de tromper. Je vous ai dit une chose, il faut être croyant, lui-même qui dit qu'il est pasteur. Dieu, Allah, Dieu le tout-puissant n'aime pas l'ingratitude. L'effort des autres, vous ne pouvez pas les humilier. Mais Dr. Kassori, vous avez oublié les voyages de Dr. Kassori en Chine pour signer tous ces contrats, les accords. Ils ont oublié tout ça. Pourtant, c'est Dr. Kassori. C'est ce même Dr. Kassori aujourd'hui en prison. Tous ces gens-là n'ont pas le niveau de ces gens. On est en train de les humilier. Que Dieu va avoir pitié de nous. Donc, dans leur plan de séduire les gens, tromper les gens, l'image, parce qu'on va dire c'est culturel. Les gens de Dallaba, ainsi, ils vont faire des tournées. Makoso a son paquet. On l'a déjà donné. Ce n'est pas quand il va se flanquer pour dire j'ai donné 400 dollars. Makoso a quelle entreprise ? Makoso a quoi ? Vous voyez, quand il va pour prêcher dans certains pays, il arnaque les gens. Mais il est venu, il a reçu son paquet. Si lui, il prend 400 pour donner, il a reçu. Je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire parce que je sais que la Côte d'Ivoire ne nous dépasse sur plusieurs plans. mais s'il veut vraiment faire des dons ou des gestes, il n'est qu'à aller aujourd'hui à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Même hier, j'ai suivi une émission de la METI vers les femmes de Corogo. Combien de fois ces femmes-là prennent des vélos, font des kilomètres, aller vendre leur chargement dans des villes. Makoso veut faire des dons. Qu'il aille à Corogo aller faire ces dons-là. Je n'ai rien contre la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire c'est mon deuxième pays. mais qu'il arrête de se foutre des gens. Il ne connaît rien de la Guinée. Qu'on lui donne pour lui qu'il fout le camp. Il ne peut pas aller dans les bureaux, aller faire des bises, des futilités. Donc, la jeunesse de Guinée, réveillez-vous. C'est vous-même. Au Tanao, il y a des condamnements. On oublie à dire l'événement. Ce sont ces images-là. Parce que Mamadi il sait qu'aujourd'hui, c'est gâteux pour lui. Espoir Yomouna, Birakolo, même ceux qui n'aiment pas le Fakonde et Kolo, la vie des Guinéens avant le 5 septembre et aujourd'hui, il y a une très grande différence. C'était des hommes. C'était des diplômés. C'était des responsables. Mais lorsque tu as des fanfarons comme les Djibadjakiti, des vouriens comme les Amara, co-secrétaire d'État, co-directeur cabinet à la présidence, des fanfarons comme ça qui occupent des postes qui ne connaissent même pas la valeur. Mais comment la Guinée va avancer ? C'est lorsque tu étudies, tu deviens directeur pendant des années, tu as accumulé des savoir-faire qu'on te nomme ministre. Tu sais ce que tu as à faire. Mais lorsqu'on prend des vagabonds, des voyous en Occident communiste. Et c'est le résultat. On dit, chaque pays a l'image de ses dirigeants. Mais c'est une honte. C'est une honte. Non mais, je vais vous montrer les images de l'hôte. Lui, il est soutien. Il est soutien. Amara Kaba. Voici la page d'Amara Kaba. Malgré qu'il est soutien. Vous voyez même. Lui, souvent, il est soutien. Mais, ici là, il dit, c'est... Voilà. Voici son écrit. Je lis. Ça, c'est Amara Kaba. Ça, c'est inacceptable dans les locaux officiels avec le drapeau du pays. Même en rêve, Makoso ne peut pas faire ça en Côte d'Ivoire. Quand de telles images circulent sur les toits à propos de la Guinée, chacun peut tirer sa conclusion. Bonne ou mauvaise image, ce monsieur n'a aucun respect pour la Guinée et les autorités ne doivent pas associer leur image. Vous savez, c'est ça. Lui, au moins, il est soutien dans cette démarche. Mais, ça, c'est l'écrit de Amara. Et, effectivement, vous savez, c'est ça. Le savoir-faire, c'est ce qui manque au CNRD. Ils n'ont aucune notion de la République. Ça ne les dérange pas de prendre le passeport guinéen, donner à des grands pays. Ça ne les dérange pas. Ça dit, dans la tête de ces tonneaux vides là, aujourd'hui, la Guinée, c'est une propriété privée et le propriétaire, c'est le bandi Mamadi Doumbouya. Donc, c'est comme c'est son magbana, il peut changer l'apprenti, il peut changer le chauffeur, il peut prendre l'argent de recette pour faire ce qu'il veut. Ça dit, l'argent du contribuable guinéen, ils font ce qu'ils veulent avec leur histoire de branding, de la jeunesse guinéen. Le jour qui va enlever Mamadi, vous allez comprendre, vous allez nous respecter, vous allez dire, pourquoi Damaro ? Je vous ai dit, si moi Damaro, je voulais mon intérêt personnel, Dieu, Allah, subhanahu wa ta'ala, est mon témoin. J'ai dit qu'enregistrer, ça ne fait pas partie de moi. Quand je dis quelque chose, je le dis entre moi et le bon Dieu parce que je sais que je vais mourir. Je n'ai pas appelé Mamadi pour moi. Mamadi Doumbouya, il le sait. Je lui ai appelé pour l'aider pour le bien du pays. Mamadi, c'est ce que je l'ai dit. Mamadi va toujours me respecter. Tout le monde a vu ma photo ici avec Mamadi en 2020. Mais je ne savais pas que Mamadi allait être comme ça. Donc, tous ces démagogues, je vous ai dit, vous le saviez aujourd'hui. Si le CNRD a peur des gens, je fais partie. Je ne dis pas que je suis le numéro un, mais je fais partie de ceux qui donnent l'insomnie au bandit du CNRD. Si je voulais de l'argent, je n'avais même pas besoin de dire que j'ai parlé avec Mamadi. J'allais négocier ma part, mais ma conscience, l'éducation que j'ai reçue ne me permet pas que les gens comprennent qu'un jour, nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes de l'argent que nous prenons aujourd'hui. Lorsque vous venez vous menter, vous humiliez des personnalités. Vous dites la criève comme vous êtes en train de le faire. Vous privez, vous prenez tous leurs biens comme ils sont en train de faire à Dr. Diano aujourd'hui. Mais les étages de Mamadi poussent aujourd'hui. Les étages des papes à Foufana, des proches de Mamadi aujourd'hui, ça pousse. En Soumania aujourd'hui, les forces spéciales ont presque acheté tout en Soumania. Les immeubles, ça pousse aujourd'hui. Vous humiliez des personnalités. Vous pensez que Dieu, Allah Subhona Watala, peut mettre de la braka dans ce pouvoir ? Non ! Dieu est juste. Et sachez que tout ce que vous êtes en train d'amasser, si Mamadi était intelligent, tous les biens des responsables du CNRD, depuis son arrivée les trois ans, Mamadi sait combien il a trouvé dans les caisses de l'État ? Il y avait près de 2 milliards de dollars. Le président Alpha Condé, avant le coup d'État, avait gelé les comptes de tous les anciens dignitaires. Demandez les DAF, demandez les ministres d'Alpha Condé, même la campagne jetée là-bas. Ils pleuraient tous parce qu'ils disaient que le président Alpha Condé a gelé les comptes. Le président Alpha Condé a fait exprès de reconduire tout le gouvernement parce qu'il n'a pas voulu que les gens commencent à voler. Donc, Mamadi est venu faire le coup d'État. les caisses étaient déjà pleines. Au lieu de bien gérer, non. Ils ont commencé à faire sortir l'argent, des dépenses, n'importe comment. Allez-y voir les immeubles, les maisons à l'étranger. Mais sachez que tous ces biens-là, ça ne va pas vous accompagner à l'au-delà. Le jour du jugement, tout ce que vous avez amassé là, ça ne va pas vous aider. Vos actions, vos actions, le mal que vous êtes en train de faire, les salibas et autres là, c'est ce qui va vous suivre. Soit que vous allez faire du bien là, ça va vous suivre aussi. La balance, on va faire l'équilibre entre le mal et le bien. Si le bien monte, c'est comme à l'école, on vous dit voilà, la moyenne pour être admis, c'est 50. Lorsque vous avez 50 et demi, vous êtes admis. Lorsque vous êtes au-dessus de 50, vous êtes récalé. Et c'est comme ça. Vos mâles, tout ce que vous êtes en train de faire là, vos immeubles, tout ça là, ça ne va pas vous accompagner dans vos tombes, mais vos bonnes actions. Les gens parleront de ça. Vous savez, j'ai un grand respect pour les cadres soussous. Je le dis ici, haut et fort. J'ai dit, l'esprit de partage en Guinée, c'est les soussous. Si nous, nous les Guinéens, nous étions tous comme les soussous, l'esprit de partage, la Guinée allait être le vrai paradis. Si tous les Guinéens avaient l'esprit de partage des soussous, la Guinée allait être le paradis. parce que le soussous pardonne. Même si tu vas accidenter l'enfant du soussous, il ne va même pas trop créer des problèmes. C'est le soussous qui peut le faire. L'esprit de pardon, l'esprit de partage, c'est le soussous. Si on avait tous l'esprit des soussous, la Guinée ne serait pas comme ça. Mais je vais vous dire, continuez. Personne ne vous dira arrêtez. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, dans le Saint-Coran, ou si ce soit dans la Bible, on nous parle de tous ces récits-là. On a vu l'histoire de Pharaon, comment il a terminé, l'arrogance. Dieu avait tous les pouvoirs de le détruire. Mais Dieu, on dit le plus souvent, le rappel profite aux croyants. Dieu a envoyé des messagers. Dieu a envoyé des messagers, lui parler. Nous aussi, nous sommes comme les témoins, les messagers aussi. On dit, maman dit, ça, ce n'est pas bon. Non, c'est-à-dire, quand tu n'es pas, tu ne dis pas ce qu'il veut entendre, non, tu n'es pas avec nous. Ça, ce n'est pas bon. Non, on les enlève. Mais on a vu la fin du Pharaon. Vous voyez comment c'était facile. Lui-même, il pouvait rester dans son palais sans poursuivre les gens. Mais vous avez vu comment l'eau l'a englouti. L'exemple en Guinée même, Dadis. Dadis avait des bonnes intentions. Mais les Idrissa Cherive, les mêmes démagogues qui sont là aujourd'hui, ont commencé à encourager Dadis. Oh, Dadis, vous riez, il faut rester. Oh, Dadis, non, il ne va pas, il n'y a rien. 28 septembre, résultat, vous en saviez, entre Dadis et Toumba. Dadis pouvait rester au camp de Fayaya, envoyer tout un contingent, aller prendre Toumba. Mais tout ça, c'est dur. Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas fort. Hier, c'était Alpha Kondé. Si vous demandiez Alpha Kondé que Mamadi allait te faire un coup d'état, il allait dire non, ce n'est pas vrai. Il ne pouvait, vous allez convaincre, est-ce que, même si d'autres même ont parlé même, est-ce qu'Alpha Kondé a pris au celui ? Si vous ne pouvez arrêter Mamadi, Mamadi était qui ? On a interrogé Mamadi deux fois dans le passé. On avait vu à l'époque, le position sorti pour dire, ils arrêtaient Mamadi de mourir. Mais Alpha Kondé n'a jamais cru que Mamadi pouvait faire, pouvait lui faire un coup d'état. Donc, c'est pour dire à ces gens-là, rien n'est éternel. C'est-à-dire, vous, vous pensez que c'est en arrêtant, fermant les médias ou en kidnappant les politiciens ? C'est ça la solution ? Non. Allah subhanahu wa ta'ala a la solution. Et Dieu est juste. Dieu est pour le juste. Je vous ai dit, votre pouvoir, il n'y a pas de baraka. vous faites du bien, ça va vous accompagner jusqu'à l'au-delà. Jusqu'à l'au-delà, vous faites du bien. Du bien, ça va vous accompagner. On ne nous dit pas dans les, souvent, les imams, on nous raconte des histoires qu'une prostitueuse qu'on la fait rentrer au paradis. Les gens étaient étonnés. Mais comment ? Une prostitueuse. Ils ont demandé pourquoi ? Parce que tout simplement, il y avait un chiot qui était assoiffé. La prostitueuse allait s'abreuver. Elle a pris de l'eau pour donner au chien. Voici des actions que Dieu nous demande. La religion, c'est quoi ? C'est le comportement. Le bon comportement. Lorsque les dirigeants ont la foi en Dieu, les dirigeants sont des croyants, ils font ce que Dieu veut. Mais lorsque les dirigeants sont des païens, ils ne croient qu'aux fétiches. On fait venir des gens de Kagame, des Indiens, des Marabouts, un peu partout. Vous pensez que Dieu va avoir... Notre pays, la Guinée, va avoir de la baraka ? Je vous ai dit l'histoire des Etats-Unis. Quand vous prenez les années 70, vous n'allez pas marcher dans les grandes villes ici. Chaque carréfou, vous allez voir des églises. Mais lorsque vous regardez aujourd'hui les Etats-Unis, ils sont en train de perdre la foi, la baraka. Ce sont des exemples qu'on vous donne. Continuez à faire. Dieu n'est pas pressé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'éternel. Il a le dernier mot. Mais comme vous ne voulez pas comprendre, continuez à faire le mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a le dernier mot. Vous savez, on nous explique ça aussi toujours dans le Saint-Courant. Vous savez, certains, arrogants, Dieu même, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu les réconforte dans leur position. Ils se disent qu'ils sont intouchables, que rien ne peut les arriver. Et c'est là que leur chute, ça vient. Allah subhanahu wa ta'ala, qui a le dernier mot. Je vais vous dire, continuez. Continuez. Si vous pensez que la Guinée, c'est une propriété privée, que ça appartient à moi, on va dire, 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 féliciter. Voilà. Félicitations aux Catalans. Voilà. Vous avez fait comme nous, hier. Voilà. Hé, Booba junior. Oh nac, gollo vehem, a Booba junior, bangura Sosese ni ira, Sosese mou tanna. Ali na, flight ikos ibaba gollo vehem, se sé, a moussezeka na mama, ali, sou se ya te, et moi depression, ma maman, parce que il t하죠eenan itanna. Inna, fala la�� glu koń les idab 44 g Rép, et ta nou gollo vehem. Membara frau be, mou bodies dibouyah Kobe magou. Je vous ai dit ça. Moi, je ne vais pas arrêter de le critiquer jusqu'à ce que je vois un changement. Mais je ne vais pas. Le respect qu'il m'a accordé au téléphone, le temps qu'il a pris, je lui ai dit, ça lui maintenant de faire ce qu'on lui demande et ne le fait pas. Moi, je ne vais pas arrêter. Mais moi, je ne vais pas arrêter. Ok? Je ne vais pas arrêter. J'ai dit ça. Chant aupes et sa végétales, il y a des gens qui se disent. Ils ont fait un style de offended. Ils ont fait un style de offended. Ce n'est pas en copie. Mais on a fait un style de noir. On a fait notre Lieook que l'on voit. On a fait un style de noir. On sort une marque de voitures. On a fait une American Sharma. On a fait un style de noir. On a fait un style de noir. On a fait un style de noir. Un style de noir. Un style de noir. On a fait un style de noir. Raté Et t'en an Koure bang Et t'y fait Et un gars Et un gars Et un gars Et un gars Autant d'or Menni Alors la gine Dira Autant Autant Yara Bima T'en Monde Omato Ono Dugin Akan So To Journe O Kouen So O Nen An Ram Wak Bakou O Gwete Mans Om Yagima 10 Persone Chame Keren Kui Konakri Château De l'Afrique Avec Se Milyard Fala Fee Di Person Ota Nana Bangi Keren Kui O Famu Noma Hakli Soto De Okore Bangiti Obili Nga Lua Bangi Kui Fou Fuyante Ya Kombi Tife Ota Mbe Kombi Nga Mene Mwode Kui Ala Noma Ota Nga Nga Bide Mema Nga Dwa Bili Naba Paske Obara Findi Fuyante Ra Omu Wama Sese Rabafe Ota Hakli Soto Mbonde Muna Koma Nga Bili Nab Fee Ota Nga Fee Ara Mbira 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 Tongo Dendundu Mbira Dignité Fouande Nga Décision Détongo Ler Mbira Ota Fouyante Mbira Mbira Sese Rabafe Ota Fini Mbira Première victime Nga Ota Nga Parce que Le plan Qu'ils ont Aujourd'hui De Dixine Jusqu'à Kaloum Plus de 10 000 Foyer Mbira 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 Générique et nous aurons qu'il n'y a pas de compétition, nous aurons laissé, nous aurons laissé, nous aurons laissé, nous aurons laissé, nous aurons laissé. Voilà, donc merci à tout le monde. S'il vous plaît, merci à vous. Non, non, non. S'il vous plaît, je n'ai pas mal. Non, je n'ai pas mal, je n'ai pas mal. Mais le service n'est pas mal sans ça, et je n'ai pas mal à manger. Fouyanté ne réutilise ma, campagne, mouvement, l'airibirin, Mbore, on n'a ralentina, magrande na, awamane, evenemande ne yira, morafa, mora moubetongo, dougula, la kobri nagan lama agatongo, et wali kreye otambe, dougula, et ta milliard tongo, et tote du sou y tanyira, dougula, gran bwanyafa, entreprise moukona, munduna na yira, anoma, wali sode o tanyira, oba na dougula yama, wali arabi sonon, Mbore, le jour que la genèse de Kaloum, va se réveiller, prendre conscience, personne, aucun pouvoir, aucun pouvoir ne va jouer avec les Guinéens, Kaloum, ké, enouyara bi loron, nere, et sobe sougou, nere, mouama sebe sougoufe, enou sebe sougou, loron yelo, aucun pouvoir, beringa roumane ou yara, d'abord, basse-kotou, kotang bwénar, konakrimen, ho bwénar, ma wotana wya tefindi, leri birin salakadong, mreye noufa, eo tongo, eo fin di serviette, la leri birin, pewe, wotanoma masara de temmundo, inafla, israka nandoma, peyerafe luma nakine, mreye omouy konsideri ma, mreye omou sifoto, eo gao sifo yara, le porte-parole des sinistres, il n'a fallu a khamenei nan, c'est des vrais hommes, a kha dignité a mou berimara, il est enseignant, a mou koko yara bama me kuyo fokra, sinon, aujourd'hui, proposition a mberimara raba, dide, ee, khamedive, a kharangene, donc, autant fouyanté, autant ga dokomeni, o eko l'abandonné, o ma wye tefindi fouyanté ra, meke nouwayo sona, o nga koumbi baba koumbi, o afer nara, paske bira akolonta nakamfala fe, aha, kita mou fa, mou miyo koumbi be, na ora simfere, o na me, c'est a myo pour vou, o ma me, tampi pour vou, o tana, o sa ma mene, khamena o ma, o kele gese, ee, gra mou lang, o mu ya gima, l'air biri, o mu ya gima, les ot son da le voiture, e na wato auto beli beli, o tana baskot, o tana singe, toutes le gran vide, faute ta dunia yire biri, autoctone, et tana nyongou yinfo loma et tanamma, autoctone, eno siga, eno fa niyok be, nere baba, meni fo lor, to otan koure bangi, a biri, boutike, biri na etananyira, motan dog meni, fouyante ya, mre fa, e o tagiso meni, e fa ora bori ba o yira, o dog meni, e man fa, o keli, o na tamma, o mu akli sotoma, o famu noma, sa di, proje nende monte de, o baba, fokre nere na kaloum, ou koure bangi ti, o siga bank, o nou proje fany monte, o noma nofindi de koure bangi, o nou ma, etaj feri sa kan, okupe de, adon wè, waa biri sa lokasyon, o nou ma, ban, banka a kobri rambousé de, biri waa vito manama, saramane, chak frendu moa, o banka gaa intere so a yira, o tan deja, o yamu walima, he, yire biri na nakine, autoctone na dene be, ma o ta o yate fini, leri biri, e foloma o tanama, ano walou, le jeun na mouni e kolo, le amed de pari, ne na vi fa yra bafe, o tan do orou fouyante ya, e orli, e totedis o yira, e mou walisoma o yira, sese, o naga gara bonyafon, a kobri na gantongoma, o yate e ga kobri, o ga kobri, ki ra fany, e kolo, kouran, fe gwe be la magaraba na gankui, e na kobri na gantongoma, o tan do orou, o naga o yaya rabidi, o do gomeni, donc, désolé, nere mou ma, soso y komparangou, o yaya nere gana falare, ces gens-là, je vais toujours taper sur eux, pour ke e re yaya rabi. Sous-titrage Société Radio-Canada